On considère la naissance comme une mécanique biologique. Un gamète mâle, un gamète femelle et en avant. Mais est-ce tout ? Au fil des mois, une énergie prend cher. Comment accueillir la vie et faciliter son incarnation ? Au bout de 7 ans d'infertilité, mon mari et moi, on a décidé enfin de consulter des spécialistes. Pas vraiment pour faire quelque chose, mais pour comprendre. Et au bout de X batteries de tests qui ont duré à peu près 3 mois, on s'était entendu dire que vu la durée de notre infertilité, vu nos âges avancés et surtout ce qu'on appelle dans le milieu ma réserve ovarienne, il n'y avait rien à faire. Que ce n'était même pas la peine de se lancer dans des processus médicalisés, de fécondation in vitro et autres, parce que ça ne marcherait pas. Grosso modo, vu nos antécédents, il m'aurait fallu 20 fives pour espérer commencer à avoir l'ombre d'un enfant. Donc c'était no way, au revoir, adopter ou acheter un chien. Donc voilà, on a pris le constat tel qu'il était. On n'en a pas fait une maladie, au moins on avait une réponse. 7 mois après, j'étais enceinte complètement naturellement. Donc la question, ça a été, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'ai essayé de comprendre. Est-ce que c'était lié à mon séjour 8 mois auparavant en Inde et à la découverte de la médecine ayurvédique ? On n'était là pas du tout pour ces histoires d'infertilité, juste parce qu'on était des Occidentaux fatigués et qu'on avait envie de découvrir ce que c'était de se faire papouiller sous le soleil du Kerala. Est-ce que c'était cette rencontre ? Est-ce que c'était les soins eux-mêmes ? Est-ce que c'était les échanges que j'ai eus avec le médecin ayurvédique qui a commencé à changer ma vision du monde ? Est-ce que c'était quelques jours plus tard ma rencontre avec Amma, la sage spirituelle, qui se dit mère et qui dégageait d'une énergie qui était complètement nouvelle pour moi et qui m'a fait réfléchir à ce que c'était vraiment qu'une mère ? et qui a sûrement bougé aussi comme ça subtilement quelque chose. Donc mon histoire c'est celle-là, c'est celle d'une naissance miracle, enfin d'un enfant miracle qui n'est pas dû uniquement à des facteurs biologiques mais bien à la prise en compte de choses plus subtiles dans l'individu qui sont l'énergie, qui sont les émotions, qui sont un repositionnement de l'être au service d'un but qui est celui d'avoir un enfant. Dans l'accompagnement selon l'Ayurveda que je propose, il y a une dimension autre qui va beaucoup plus loin que juste cette rencontre entre spermatozoïdes et ovules, c'est l'intention qu'on va mettre déjà dans l'idée de concevoir un enfant et puis il y a le principe d'incarnation de l'âme. Quand la cellule est fécondée, il y a l'âme qui s'incarne tout doucement, très progressivement par le vecteur du prana, le souffle de vie, l'énergie qui nous transporte, qui nous guide, qui fait qu'on est en vie tout simplement. Il y a cette conscience que les parents peuvent mettre qui va inciter d'autant plus le prana à véhiculer cette âme qui au début tourne autour un peu de la cellule fécondée puis progressivement qui va les rentrer dans la matière. Les parents peuvent se préparer en amont en appelant l'âme tout simplement et puis encore mieux s'ils peuvent visualiser l'enfant qu'ils souhaitent avec les meilleures qualités. Donc ça peut passer par des temps de méditation, des temps de prière aussi, sachant que la prière, c'est ce qui vient du cœur et qui entre en vibration avec le cosmos et que l'âme, elle vient de cet univers, ce cosmos. Donc il y a cette intention-là de se connecter à son propre cœur, son cœur émotionnel, ce qui n'est pas toujours évident, c'est essayer d'être dans notre pureté, dans ce qu'on veut vraiment, peut-être se projeter aussi en tant que parent, ce qu'on imagine, les valeurs qu'on aurait envie de transmettre à cet enfant et puis laisser faire le magnétisme en fait. Mais pour ça, il faut aussi effectivement peut-être enlever des couches, des blessures, moi je pense souvent dans ces cas-là à l'enfant intérieur en fait. Parce qu'avant d'accueillir cet enfant, il y a aussi se connecter à son propre enfant intérieur et souvent les émotions, les blessures sont un peu cette voix, cette petite voix de cet enfant frustré ou à qui on n'a peut-être pas apporté la reconnaissance ou la valeur, tout simplement le potentiel qu'il avait. Et puis ensuite, s'il y a besoin peut-être d'aller voir aussi des thérapeutes, alors en Ayurveda, on a la pranathérapie qui permet tout simplement de réaligner un peu tous nos enveloppes corporelles, tous nos champs magnétiques, ce qui permet justement peut-être à l'âme d'arriver plus facilement. Donc c'est la pranathérapie, ça c'est ce qu'on utilise beaucoup en Ayurveda et encore plus quand il y a de réels troubles physiques chez la femme, notamment des troubles gynécologiques par exemple, qui empêcheraient physiquement la conception de se faire. Et puis encore une fois, la méditation qui est une des huit branches du yoga, donc la pratique du yoga aussi est aussi très importante pour favoriser la circulation du prana. Et puis il y a cette détoxification physique où là, effectivement, c'est purement ayurvédique avec une diète alimentaire que je peux proposer sur un plus ou moins long terme, selon le degré d'intoxication, si on peut dire. Il y a vraiment cette notion de préparer le terrain, toujours un peu cette métaphore avec le paysan qui prépare sa terre, qui la retourne, qui enlève toutes les plantes mortes, les mauvaises herbes, et on nettoie, et ça avec amour, avec patience aussi, beaucoup de patience, beaucoup de foi en ce que l'on fait, en ce qu'on nous a conseillé de faire. Mais il y a aussi connaître le meilleur moment pour concevoir un enfant, parce qu'on peut avoir décidé d'arrêter la pilule, de se dire, bon, ça y est, financièrement, on est stable, on a un foyer, dans le couple, on est suffisamment stable aussi, allez, on fait un enfant, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est là où ça devient un petit peu une souffrance pour les femmes avant, je pense, plus que les hommes. Même si la femme a déjà eu des enfants, ça reste toujours très unique. C'est une nouvelle âme, c'est des nouvelles sensations, c'est découvrir un corps qui se métamorphose, alors d'abord énergétiquement, alors si elle est connectée, elle va le sentir, si elle n'est pas très connectée, elle ne va pas sentir ça, elle va plutôt sentir les nausées, la grosse fatigue aussi. Et puis, à mesure où elle va évoluer dans la grossesse, elle va sentir que bien sûr, émotionnellement aussi, elle change, qu'elle n'a pas les mêmes idées, elle n'a pas les mêmes envies, et puis qu'elle est très, très vulnérable, très sensible. Et donc, pour ça, c'est important d'être accompagnée. D'être accompagnée par tout thérapeute, praticien qui a une approche holistique, parce qu'on ne va pas prendre en compte effectivement que le développement de l'enfant, savoir qu'il est en bonne santé ou pas, et puis que la femme, je ne sais pas, a pris tant de kilos ou est-ce que tout va bien. Non, c'est voir un autre aspect, c'est lui dire comment est-ce qu'elle vit ça ? Comment est-ce que vous vivez cette grossesse ? Comment vous accueillez tous ces changements ? Donc, c'est aussi la mettre un peu en témoin de sa propre transformation. Et puis, ces réponses, elle peut les trouver aussi lors d'une séance de massage, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de prises de conscience, parce qu'avec le massage, là aussi, on se réapproprie son corps. Et puis, c'est une forme de langage non-verbal. Et ce qui passe avec la personne qui nous masse est vraiment précieux. Donc, c'est aussi la qualité de la thérapeute dans sa connexion, dans sa connexion à son cœur, dans l'amour qu'elle peut dégager dans ses mains, pour permettre d'ouvrir le cœur de cette femme enceinte et d'aller épuiser toute cette mer, cette essence, ce réserve d'amour qui est illimité et qui est inconditionnel. Il y a un proverbe amérindien qui dit que lorsque la femme a ses premières lunes, elle prend conscience de son pouvoir. Pendant toute sa vie de femme menstruée, elle le met en pratique. et lorsqu'elle est ménopausée, elle l'incarne. Donc, ce cheminement de la grossesse, c'est un peu mettre en pratique ce pouvoir qu'elle a et ce pouvoir d'intuition, ce pouvoir d'instinct, ce pouvoir de... de sauvage. Et quand on parle de la femme sauvage, on parle souvent de la louve. Et la louve, elle a cet instinct de sentir ce qui est juste. En fait, c'est ça l'instinct, c'est de sentir ce qui est juste pour soi. Et en fait, quand on écoute, quand on s'écoute et qu'on sait que c'est juste, il n'y a pas d'obstacle. Et puis, on se sent... On se sent légère. Puis, on se sent émoustillé. On sent que ça circule. Et ça, du coup, c'est super pour l'enfant parce que l'enfant, du coup, il ne porte pas sur lui le poids de ce que la mère n'a pas digéré ou de ses émotions. Il fait son chemin. L'âme fait son chemin en paix. On sait, par exemple, qu'un col, lorsqu'il a du mal à se dilater, ça a une cause physique, certes, parce qu'on le sait, mais surtout énergétique, psychologique. C'est-à-dire qu'une femme qui va être bloquée dans des pensées, dans des stress, des « et si, et si, » et puis « là, je ne me sens pas bien, dans cette position, je ne me sens pas bien », si ça bloque là, ça bloque en bas. Donc, c'est aussi aider à descendre, descendre, laisser l'énergie circuler, laisser le prana, faire son travail. Parce que cette force qui va vers le bas, c'est une force pranique. Et donc, à partir du moment où on est connecté à ce prana par la respiration et puis par les postures de yoga qui ont aidé à ce que ce prana circule, alors, au moment de l'accouchement, il circule librement et les contractions sont efficaces parce que ça fait partie de la facilitation de l'accouchement, que les contractions soient efficaces et le col se dilate, se dilate au rythme qu'il doit. Donc, c'est vraiment aider la femme à, encore une fois, entraver les émotions qu'elle peut vivre et puis, c'est laisser ce corps faire, en fait. Comme le dit très bien Mahéty Trellone, qui est une sage femme qui a plus de 30 ans d'expérience et qui fait des web conférences sur Internet et dont je m'inspire beaucoup, elle dit que le père, c'est un peu le phare dans la tempête lorsque la mer part dans les abîmes de l'océan, en fait, de la mer. Et donc, elle donne vraiment ce rôle à ce père qui est de l'encourager, de lui dire comme c'est chouette ce qu'elle fait. Rappeler à la femme qu'elle sait faire parce que si elle est dans son mental et qu'il n'y a pas forcément la douleur, le père doit rappeler à la femme. Donc, c'est aussi un rapport de confiance qui s'installe et c'est de lui rappeler que la femme, elle est dans un autre état d'esprit et comme l'explique très bien Michel Audin, elle n'est plus dans le néocortex quand elle accouche, elle est dans son cerveau reptilien, son cerveau sauvage. Donc, elle est plus connectée à des choses qu'elle a peut-être apprises dans des livres avant ou qu'elle n'a peut-être pas intégrées. Elle est plus connectée à ce que va le dire forcément la sage-femme et tant mieux d'ailleurs parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop vers ce monde extérieur. Il faut qu'elle plonge, qu'elle aille vraiment de plus en plus dans les profondeurs. Il peut être là aussi pour l'amasser. Alors là, du coup, en tant que thérapeute ayurvédique, je donne quelques mouvements notamment au niveau du bassin, au niveau des reins pour l'amasser, lui faire faire quelques petits exercices d'assouplissement mais surtout masser. Moi, j'informe et puis je soutiens du mieux que je peux. Ça peut être du massage, ça peut être de la relaxation aquatique, ça peut être du yoga, ça peut être simplement une conversation, être à l'écoute ou parfois un peu de coaching aussi quand il y a besoin. Voilà, je suis là, je vais être présente en fait, je pense que c'est ça mon rôle, c'est de pouvoir être comme un point de repère dans le voyage de la grossesse. Le soin que je propose qui s'appelle Aqua Serena, il est inspiré très largement du Jhansu. Le Jhansu qui est né en Inde dans les années 80, qui a été ensuite ramené au Mexique par un monsieur qui s'appelle Monsieur Villa Toro qui était un homme assez proche de Osho. Voilà, donc ça s'est développé ensuite au Mexique et de là, d'autres techniques sont nées, dont l'Atma Jhansu, art de transformation, méditation aquatique à laquelle j'ai été formée. Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser la technique d'Atma Jhansu et d'une autre qui s'appelle la Agua Hara qui est aussi assez similaire bien que peut-être plus proche de la danse et d'y incorporer des mouvements spécifiques pour les femmes enceintes. L'invitation, c'est de se mettre en relaxation profonde, c'est-à-dire fermer les yeux et détendre le corps. Quand on détend le corps, souvent, on détend l'esprit et donc, ça peut presque être considéré comme une méditation. Donc, la personne se met dans les bras de la personne qui offre. Donc, on dit qu'il y a une personne qui offre, une personne qui reçoit. L'idée, c'est qu'il y a une confiance qui se crée entre les deux personnes pour que la personne qui reçoit puisse vraiment se laisser aller dans les bras de la personne qui offre. Ensuite, on met la personne qui reçoit en mouvement et à travers ces mouvements qui sont assez cycliques, assez rythmés, il y a comme une intimité mais aussi une bulle qui se crée en fait, comme une grande goutte d'eau qui se crée entre la personne qui offre et la personne qui reçoit et l'eau vient à l'intérieur en fait faire tout le travail. Pour la femme enceinte, d'être en mouvement dans l'eau, ce qui est bien, c'est que ça crée en fait un espace et ça crée en fait une relaxation aussi au niveau de l'utérus, ce qui va permettre à l'enfant de mieux se positionner. Et ce qui est aussi super, c'est que dans l'eau, on ne sent plus son poids. Donc, du coup, tout d'un coup, on a une liberté de mouvement et une autre relation au corps. Donc, les endroits qui sont plus intenses où il y a plus de tension, en fait, l'eau va venir travailler dans ces endroits-là et libérer ces tensions. Donc, ça marche très bien pour redonner de la vitalité, pour détendre le corps, pour détendre les muscles, pour relâcher les tensions, les émotions, les peurs. Et on travaille donc à un niveau du corps qui est physique mais aussi émotionnel. Et qu'à travers les soins dans l'eau, il peut arriver qu'on revive sa propre naissance. Et donc, du coup, je pense qu'on peut aussi venir libérer pas mal de choses pour faire de l'espace et ouvrir le passage pour la personne qui suit. Chaque couple est différent, chaque vie est différente, chaque accouchement est différent. Il y a beaucoup de spécialistes de la naissance qui disent qu'une des manières de se préparer, c'est de faire un travail sur soi et d'aller comprendre comment nous-mêmes on est nés pour ensuite comprendre que maintenant, le travail, c'est celui de donner la vie et donc de se mettre au service de l'accouchement et de la façon dont le bébé va choisir de naître. Donc, se préparer à la façon dont l'enfant va choisir de naître, c'est pas évident mais tout ce qu'on peut faire je pense c'est de nous essayer d'être le plus calme, le plus serein et le plus confortable avec qui on est, où on en est et ce qui est en train de se passer et de développer sa capacité à accueillir. Dans ce que je peux transmettre, par exemple, je pense au Gayatri Mantra qui est un mantra universel qui relie la Terre et le cosmos et qui nous ramène toujours à notre soi, notre vérité. Donc, c'est peut-être ce qu'on pourrait souhaiter à cet enfant. Dans le Yoga Kundalini dont j'ai reçu l'enseignement et il y a aussi le Puta Mataki aussi qui est une bénédiction de la mère à son enfant. C'est un long mantra mais il y a au moins le refrain, si je puis dire, qui est voilà ma prière pour toi mon enfant et à partir du moment où la mère et le père ne souhaitent que des choses qui vont mettre en valeur l'enfant et qui vont lui apporter un bon bagage dans sa vie, peu importe finalement les paroles. Pour moi, l'enjeu en fait, c'est l'humanité. C'est qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter en fait à la Terre ? C'est comment on a envie d'accueillir nos enfants et je sais pertinemment, j'en suis sûre que la façon dont on est va avoir un impact sur qui on va être et la façon aussi dont on va être accueilli dès le départ, même avant la conception, pendant la grossesse et il n'y a rien qui soit bien ou mal, juste ou faux. C'est simplement que plus on est dans l'amour et plus on a la conscience de soi et de qui on est, plus on est en contact avec ce qu'on ressent, ces émotions, quelles qu'elles soient, sans jugement, je pense que plus on fait ça et plus on peut offrir à l'enfant une naissance, respecter une naissance, écouter une naissance telle qu'elle sera, encore une fois, sans juger le résultat, mais en tout cas accompagner avec conscience. Porter, donner la vie, ça a été l'occasion non pas de changer mais de me compléter, de m'enrichir de manière extraordinaire et j'ai découvert que peut-être que l'arrivée d'un enfant ce n'est pas au-delà de soi, c'est peut-être aussi une rencontre et qu'il faut aussi commencer à imaginer ce qui n'était pas du tout ma perception à l'époque, c'est que c'est peut-être un être qui vient à moi et pas moi juste qui veux un être, c'est qu'il faut donc que ça m'a fait beaucoup travailler sur les questions d'ouverture, sur les questions d'accueil, sur les questions de quelle place je faisais à cet enfant dans ma vie avant même qu'il arrive, donc que ce n'était pas juste mon histoire, que c'était aussi son histoire et qu'il fallait que j'accepte que ce soit une rencontre et que peut-être une âme me choisisse ou qu'une âme trouve que le terrain était enfin favorable pour venir jusqu'à moi. Donc en termes de perception du monde, c'est pharaonique, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'il y ait déjà une autre âme quelque part, qu'elle vienne à nous et qu'après, dans tout le processus pour devenir parent, c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on l'accueille, on n'est pas juste soit et son bite qui grossit, soit et son enfant qu'on met au monde, c'est une âme en tant que telle et nous, on est juste un vecteur et ça change complètement tout le rapport qu'on a au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada